salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un jeu alors c'est pas n'importe quel jeu c'est le jeu d'un abonné donc je tiens à préciser aussi que n'hésitez pas à m'envoyer des liens si vous voulez que je présente vos créations moi ça me dérange pas au contraire je suis très fier de montrer des choses qui sont un petit peu issus je dirais où grâce en partie alors attention très modestement à la chaîne youtube donc voilà ici un jeu qui s'appelle space rhythm qui est développé par ara game donc on va voir le nom du créateur dans le petit générique par la suite donc vous avez ici ce jeu disponible sur google play donc n'hésitez pas à y aller alors c'est un jeu complètement gratuit vous pouvez voir qu'il ya quand même quelques petites pubs mais ça c'est tout à fait normal il est pas mal noté il ya encore peu de téléchargement donc allez-y aidez le parce que c'est franchement pas évident on a des petites captures et tout ça donc on va le découvrir tout de suite ensemble très rapidement vous allez voir qu'il est assez sympathique au niveau du gameplay donc j'ouvre le jeu évidemment on va voir que c'est fait avec unity mail with unity une petite ici présentation assez sympa pour vous dire de mettre un casque et ici le logo de ara game donc au niveau de l'interface qu'on voit ici bah rien de bien compliqué mais assez sympathique déjà on peut entendre la musique qui est quand même sympathique derrière donc vous avez ici la possibilité de choisir la version de la langue en fait du jeu donc soit en anglais soit en français vous avez ici un petit générique des crédits en fait qui présente l'auteur justement on va pouvoir le citer parce qu'on va le voir défiler dans le générique donc il me semble qu'il s'appelle monsieur du jardin et c'est le prénom c'est romain voilà mais c'est des jardins pardon excusez moi donc bah vous avez un descriptif assez complet vous avez même les bêta testeurs qui vont apparaître je pense que les la personne qui a créé la musique aussi en tout cas bravo parce que c'est vraiment pas mal voilà donc on va revenir maintenant ici au jeu en lui même donc au niveau des préférences très simple une option pour le moment de deux volumes de son tout simplement alors au niveau du jeu c'est parti donc on doit commencer automatiquement par tutoriel vous avez la possibilité ici de choisir le niveau normal piano bonus moi je vais laisser en niveau normal pour vous faire la petite démo pour avoir j'ai déjà fait le tutoriel j'ai que deux étoiles alors comment ça se présente vous allez voir c'était bien fait d'un hop si le petit chargement sympa qui n'est pas sans rappeler le composant image de unity donc vous avez ici un petit tuto donc esquive les roches en restant appuyé sur le vaisseau pour le déplacer donc évidemment faudra mettre son doigt et le déplacer ici joue à la souris ce qui va compliquer les choses allez voir pourquoi donc chaque roche touchée te fera perdre un point de vie arrive à zéro tu perds évidemment ensuite attention après ce tutoriel il y aura deux vaisseaux à déplacer donc soit prêt et oui le problème c'est que moi j'ai qu'une souris mais on va se débrouiller de plus les vaisseaux ne pourront se déplacer que dans une moitié d'écran évite donc de les faire se rencontrer si tu ne veux pas de problème allez c'est parti on joue et on regarde ce qui se passe donc si c'est bien le niveau tutoriel il faut le réussir d'ailleurs pour pour avancer donc on peut voir que je déplace ici la souris évidemment mais sur le smartphone ce sera avec le doigt et sur la gauche vous pouvez voir une petite barre d'avancement un slider en fait qui nous permet de voir quand est ce qu'on va arriver à la fin du niveau alors si je touche quelque chose je vais certainement toucher quelque chose sinon je ferai volontairement ceci dit vous allez voir dans le niveau suivant le vaisseau devient rouge et je perds des points de vie donc je suis à présent ça va je tiens le j'y arrive voilà et j'ai même réussi ici en théorie avec tous mes points de vie je devrais avoir trois étoiles parfait donc voilà ici le gameplay sympa mais l'idée je trouve très sympathique c'est justement maintenant et là ça va être un peu compliqué pour moi de vous montrer je vais essayer de faire de mon mieux voir que j'ai fait que 6% tout à l'heure vous avez plusieurs niveaux voilà et vous pouvez d'ailleurs les tester un par un regarder je vais prendre ici somewhere et là je vais devoir diriger deux vaisseaux en même temps donc ce qui va compliquer les choses voilà hop alors voyez que le vaisseau devient rouge voilà bon là je vais pas pouvoir aller plein à la petite publicité qui va bien bon évidemment ça c'est inévitable comme dans tout jeu indépendant vous avez de la publicité mais bon ceci dit le jeu est vraiment pas mal alors là le niveau 3 bon ben n'est pas peut-être le c'est peut-être pas judicieux de vous présenter le niveau 3 donc je vais revenir ici et vous présenter le niveau 2 je vais peut-être aller un petit peu plus loin mais en tout cas ça vous permet de voir le gameplay donc ici on va prendre le niveau 2 voilà et normalement je devrais aller un petit peu plus loin encore une fois le bon problème ici de diriger les deux vaisseaux en même temps avec une seule souris c'est pas évident mais là vous pouvez voir que le gameplay est assez sympa voilà la musique l'est tout autant alors je me tais parce que à bas voilà 10% bon en tout cas vous avez compris le jeu franchement c'est pas mal moi je dis félicitations parce que le gameplay est original même si au niveau graphique je pense que ça peut être amélioré mais c'était un jeu assez récent donc pourquoi pas ensuite je pense que l'auteur va faire des mises à jour et améliorer les choses mais l'idée vachement sympa déjà et je trouve ça vraiment bien donc je tenais à le souligner donc bah voilà merci à vous vous voyez ce que vous pouvez réaliser avec un petit peu de travail en suivant les cours unity on peut faire des jeux bien sympathiques ici un jeu indépendant donc aller chercher ce jeu tester le mettez une note sur le store parce que ça ça va encourager l'auteur encore une fois c'est un jeu indépendant vous savez que pour faire connaître un jeu indépendant franchement c'est très 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 compliqué donc n'hésitez pas à le partager et puis à à mettre une petite note sympathique voilà moi je vous dis à bientôt en espérant présenter un autre jeu pourquoi pas donc envoyez moi un message si c'est le cas si vous avez un jeu à nous faire partager moi je le ferai grand plaisir un petit like sur la vidéo comme d'habitude abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye